... Bonjour à tous, il a commencé il y a une trentaine d'années à faire de la radio. Il a prêté sa voix à plusieurs émissions de télé, notamment les guignols de l'info. Il imite, joue et anime depuis plusieurs années maintenant. C'est peut-être pourquoi il est considéré comme étant l'un des animateurs préférés dans le monde du PAF des Français. Il joue actuellement au Théâtre des Bouffes Parisiens avec Véronique Jeannot jusqu'au 18 mars. Dans la pièce, personne n'est parfait, vous le connaissez. Ça fait dix ans qu'il anime l'émission Attention à la marche. Et en ce moment, il anime l'émission Les Douze Coups de Midi. J'ai l'honneur de recevoir M. Jean-Luc Rechman. Bonsoir Jean-Luc. Ça va bien ? Ça va super et vous ? Quelle présentation, hein ? Oui. Quel bonheur. Je vais super bien, il y a tout qui marche très bien. Vous me prenez juste avant de rentrer sur scène au théâtre là. Non, non, je suis très heureux, merci. Bon, pas trop le trinque ? Le trinque, j'ai tous les soirs bien sûr. Tous les soirs. Malheureusement, je n'y peux rien. Puisque même quand je fais des émissions comme Les Douze Coups de Midi ou comme vous l'avez spécifié si justement Attention à la marche, c'est toujours le trinque et l'appréhension de savoir qu'il y a des gens qui sont en face de vous et je ne sais jamais comment ça va se passer. C'est-à-dire que même au théâtre, alors qu'on joue la même partition, les zones sont différentes, les camarades de jeu sur scène sont différents, le public est différent. Tout bouge tout le temps, que ce soit sur scène ou même quand on est dans une émission télé de flux de jeux de divertissement. Il y a toujours des atmosphères différentes. Et ça doit vous faire quelque chose quand même de jouer dans le théâtre des Bouffes Parisiens qui est un magnifique théâtre ? Oui, 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 il est quand même habité si c'est ce que vous voulez dire. C'est quand même le théâtre de Jean-Claude Broyali. C'est sûr. Merveilleuse, Jeanne. Donc effectivement, il est habité. En plus j'ai la loge de Jean-Claude Broyali, le théâtre de Jean-Claude Broyali pendant 4 mois, il m'en a laissé les clés. C'est vrai que c'est très impressionnant et en même temps c'est très doux. C'est une... je ne sais pas, il y a un côté rassurant. Il doit y avoir une belle étoile quelque part. Sûrement. Alors, on vient de commencer l'année 2012 il y a peu. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué durant l'année 2011 ? Y a-t-il des personnalités, des événements qui vous ont marqué ? Qu'est-ce que vous retenez de l'année 2011 ? De l'année 2011, vous savez, moi je suis un petit peu... Je ne dirais pas égoïste, mais j'apprends à être égoïste un petit peu. Et je m'aperçois que les miens vont bien. La société battra toujours son plein et j'y pourrai un peu ou j'y pourrai pas grand-chose. J'essaye, quoi qu'il en soit, d'arriver à apporter du bonheur aux gens, que ce soit une heure par jour à la télé depuis des années maintenant. J'en suis, je pense, il y a une journée, il m'a posé la question. En fait, j'en suis à 7000 émissions en télé. Je suis quand même juste assez étonnant. Et en même temps, cette mission en 2011 a été remplie. Et qui plus est, ça m'a empli de joie parce que le théâtre a bien terminé. Donc voilà, je répondrai un petit peu égoïstement que j'ai essayé d'apporter du bonheur aux gens et que ça a l'air d'avoir marché. Alors 7000 émissions... Parce que les résultats sont assez là, ouais. Oui, 7000 émissions plus toutes les représentations au théâtre. Parce que vous avez commencé le théâtre en 2010 avec Corinne Touzé. Oui, j'avais commencé bien avant. Oui, effectivement, oui. J'ai fait 15 ans à la Ligue d'improvisation française. J'ai joué pendant 5 ans dans une comédie musicale rock. J'ai joué quand vous étiez à l'école en classe de première Les Deux Timides de la Biche. J'ai commencé comme ça. Donc effectivement, j'en ai fait pas mal, ouais. J'ai fait pas mal de petites choses. Mais à chaque fois, des choses différentes, dans des univers différents. Donc c'est une passion que vous avez depuis très jeune, le théâtre. Oui, oui, le théâtre, oui, oui. Mais c'est surtout le phénomène d'apporter de la joie et du bonheur aux gens qui est une passion pour moi. Et depuis tout jeune, vous saviez que vous ferez de la télé, que vous ferez du théâtre, du cinéma même, parce que vous avez fait des tournages ? Le vantagem que depuis tout jeune, je ne savais toujours pas ce que je vais faire dans la vie. Donc je ne sais rien du tout, je ne savais rien du tout. Et je ne sais toujours pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je sais que j'ai des envies. Mais si on m'avait dit un jour que je ferais du théâtre avec Véronique Jeannot, qui a percé mon enfance, sans indélicatesse de ma part vis-à-vis de l'âge ou quoi que ce soit, mais elle a fait partie de mon enfance et de ma jeunesse aussi. Ça a été la petite amie des Français pendant longtemps. Jamais je ne l'aurais cru. Si on m'avait dit que j'étais à la télé pendant toutes ces années, jamais je ne l'aurais cru. Non, 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 j'ai aucun plan de carrière, j'ai que du bonheur qui arrive, et surtout des envies, mais surtout le fait même de pousser les portes et de se dire pourquoi ce ne serait pas possible. Je pense que tout est possible dans la vie. Pourquoi ce ne serait pas possible d'ailleurs ? Et vous en êtes arrivé au théâtre des bouffes parisiens. Oui. Et alors moi j'avais une question. Où vous vous sentez-vous le plus à l'aise ? Devant une caméra pour les tournages de vos émissions ? Sur scène ou derrière un micro pour la radio ? Je ne me sens jamais à l'aise en fait. Les trois exemples sont assez étonnants. Parce que je m'en mets tout le temps en question. Parce que je ne sais pas ce qui va faire plaisir à l'autre à cet instant T. Il faut être en adéquation avec ce que recherche le spectateur, l'auditeur ou le téléspectateur à cet instant T. Donc si vous êtes en accord en alchimie, ça veut dire que les résultats seront bons, le théâtre est plein, les audiences sont pleines, la radio a marché en son temps. L'idée en fait c'est d'arriver à anticiper, de savoir qu'est-ce qui va leur faire plaisir, qu'est-ce qui va les étonner, qu'est-ce qui ne va pas tomber dans une routine, et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être scotchés. Voilà. Si on a trouvé cette adéquation-là, on sera heureux. Là pour l'instant je suis assez heureux. Mais c'est toujours des prises de tête, des prises de vente en permanence. Donc je ne suis pas plus heureux à un endroit ou à un autre endroit. Je suis heureux une fois que j'ai pu apporter ma petite once de bonheur aux gens. Mais vous n'avez pas un peu l'impression d'avoir fait tous les domaines ? Qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous attire ? Quelles sont vos envies ? Vous avez du théâtre, vous avez même fait des imitations. Qu'est-ce que vous avez envie maintenant ? Oui, j'ai juste envie d'être heureux avec les gens et de les rendre heureux. Mais c'est juste ça. Après des envies, j'en ai tout le temps, j'en ai toujours, des idées, des projets. Mais si vous n'avez pas 100 projets à la fois, il n'y en a pas un qui aboutira. Peut-être un jour un one-man show ? Oui, pour moi, l'expression était un peu désuète, le one-man show. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'expose en face d'autres. Là, j'ai choisi le théâtre avec des camarades pour justement partager. À la télé ou à la radio, j'étais beaucoup derrière une caméra ou derrière un micro en sous-vou, mais avec des gens. Donc voilà, le partage est plus intéressant que le one-man. Et je pense que si on fait un partage avec des spectateurs dans un théâtre, ce serait peut-être plus les spectateurs qu'il faudrait mettre en valeur plutôt que la personnalité du mec. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce métier ? Le partage, le mot ensemble, puisqu'il y a de plus bon, le mot donner, donner pour donner, c'est la seule façon de vivre, je pense. Et c'est effectivement France Gagne, Michel Berger, c'était assez joli. Mais je crois que c'est de donner, parce qu'après, quand je reçois du bonheur, c'est juste le résultat du travail. C'est tout. C'est des applaudissements, c'est la joie, c'est des sourires au coin de rue. Vous êtes Jean-Luc ? Non, c'est pas vous ? Ben si, c'est vous. Et à quoi vous m'avez reconnu ? C'est sûr que dans la rue, vous ne devez pas passer inaperçu. Oui, oui, j'ai des signes apparemment assez distinctifs. Peut-être le talent aussi ? Non, 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 c'est le talent. Jacques Brel disait, ça les est bien pour vous, le talent s'enracine dans le travail. Et c'est Brel qui dit ça. Donc vu que vous êtes étudiant, c'est bien aussi pour vous de se dire qu'il y a des références avant. Et c'est vrai que plus on travaille, au bout d'un moment, plus on peut avoir du talent. Mais en même temps, le talent, c'est pas inné, c'est pas inné, ça se travaille. On a tous des talents. À condition de le vouloir aussi. Vous avez un talent dans ce petit col de chemise qui est très connu. Je vous remercie, j'avais beaucoup hésité à vendre le maître. Mais il vous va très bien. Je vous remercie. Quel talent. Un talent dans cette coupe de cheveux, un talent dans ce sourire. Je vous remercie. Merci, voilà. C'est un peu ma coupe de cheveux qui me met en valeur aujourd'hui. Mais il n'y a pas de souci. Bon, alors on vous a découvert aussi sur des tournages. Vous avez joué dans Victor Sauvage. Est-ce que vous avez préparé, vous avez des tournages en préparation pour le moment ? Non, non, rien du tout. Entre le théâtre, peut-être une tournée, peut-être des choses, chaque chose en son temps et un temps pour chaque chose, comme disait ma grand-mère. Alors, pour des jeunes comme nous, comme ceux qui nous regardent peut-être, qu'est-ce que vous préconisez pour ceux qui ont envie de faire du théâtre, du cinéma ou même de la radio ? L'envie, ça se tient juste à ça. C'est-à-dire que si vous avez envie, vous pouvez tout exploser. Mais après, il ne faut être pugnace, il faut y aller. Ténacité, je crois qu'il faut vraiment y aller. Quel a été votre meilleur souvenir de tournage ? Ou lors d'un enregistrement d'une émission de télé ? Je pense que c'est celui que je n'ai pas encore tourné. D'accord, et votre pire moment ? Le pire moment, je... Je ne me rappelle que des bons, de toute manière. Les pires, à quoi bon se faire polluer par du négativisme ? C'est sûr. Je ne sais pas, je trouve quand même qu'on a la chance d'être dans une société, et même si ce n'est pas tout rose, on peut quand même positiver, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2012 ? Bonne année. Et donc, du coup, ça fait deux ans que vous avez commencé la pièce de théâtre ? Oui, oui, un peu plus. Donc, peut-être une tournée ? Oui, oui, peut-être une tournée. Et puis, vous rencontrez sur scène un jour, quoi qu'il arrive. Là, on y est, non ? Bien sûr, mais après la fin de la pièce, sur le projet de théâtre. Oui, non, mais c'est la scène de la vie qui continue. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à Jean-Luc Rechman et merci à vous. Passez une bonne soirée et à bientôt. Merci, Jean-Luc. Merci à vous.